Livre de la Genèse Chapitre 28 Isaac appela Jacob, le béni et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Padana-Ram, à la maison de Betuel, le père de ta mère, et là tu prendras pour femme l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la terre où tu es venu en immigré, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Ainsi, Isaac envoya Jacob et celui-ci partit pour la région de Padana-Ram, chez Laban, fils de Betuel l'Araméen, frère de Rébéka, la mère de Jacob et d'Ésaïe. Ésaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob, et l'avait envoyé en Padana-Ram pour y prendre femme, en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Jacob avait obéi à son père et à sa mère, il était parti en Padana-Ram. Ésaïe compris alors que les filles de Canaan ne valaient rien aux yeux de son père Isaac, il alla trouver Ismaël, en plus de ses femmes, il épousa Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, Maalat était la sœur de Nebayot. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Arhan. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe, voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol, vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi, en toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara, En vérité, le Seigneur est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit, Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire, Maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Louse. Alors Jacob prononça ce vœu, Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sans et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi.